Les dernières images que vous venez de voir c'est Normandie Market, Normandie Market c'est intéressant, avant Noël c'était des produits du terroir, là maintenant ce sont des artistes, ce sont des œuvres d'art, ce sont des toiles, c'est au DOC 76, ça vaut le coup d'y aller, vous êtes allés tous les deux ? Pas encore, ça va venir, c'est prévu. Vous y allez après demain dans la quotidienne je vous demande ce que vous en pensez, non non il y a de très belles toiles et ça vaut vraiment le coup de se déplacer au DOC. On a le plaisir de recevoir Frédéric Tafournelle pour la chronique conso qui va nous parler du démarchage à domicile. Régis je te laisse présenter ton invité, notre invité Bernard Bourbon, le président de l'Amicale Laïque, l'Amicale Laïque contre le Maron, on va parler volleyball tout à l'heure. Pour l'instant on consomme, mais on consomme pas n'importe comment. Et on se méfie comme toujours. C'est sa spécialité. Alors justement qu'est ce que c'est ? Rappelez-nous ce qu'est le démarchage à domicile. Alors le démarchage c'est quand on a un vendeur qui vient taper à notre porte qui évidemment est charmant et très souriant et agréable et essaie de rentrer à tout prix chez vous pour pouvoir vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc attention, danger. Attention, danger. J'aurais tendance à dire n'ouvrez pas la porte. C'est plus facile une fois qu'il est rentré chez nous. On a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Quand on n'a pas ouvert la porte, on ne sait pas qui c'est. Mais vous regardez dans le petit trou. Voyons, vous ne connaissez pas. Ils sont repérables. D'accord. Donc le démarchage à domicile s'applique sur tous les lieux qui sont inhabituels à la vente. Alors ça va être à votre domicile, sur votre lieu de travail, à l'hôtel, au restaurant, lors d'un voyage organisé, dans un cas où on essaye de vous vendre désespérément des matelas ou des casseroles. On appelle ça les voyages casseroles. Les voyages casseroles. Donc la loi sur le démarchage à domicile s'applique. C'est un lieu inhabituel à la vente. Par contre, attention prudence, quand on achète sur une la foire expo de Rouen ou dans une galerie marchande, la loi sur le démarchage à domicile ne s'applique pas. Justement. C'est quand le vendeur vient plutôt que quand c'est vous qui avez ici le vendeur. Alors on peut aussi, que ce soit dans un magasin, on a reçu une invitation par courrier, un carton, nous disant vous avez, vous êtes gagnant, vous avez été tiré au sœur et vous avez gagné quelque chose de formidable. Vous allez au magasin. Et là, ça s'appelle le démarchage à domicile parce qu'on est venu vous chercher chez vous. Alors la prudence également, c'est que le petit carton qu'on a reçu, il ne faut surtout pas le donner à l'entrée parce que sinon, vous n'avez plus la preuve que vous avez été sollicité à domicile. Donc on ne peut pas faire marcher la loi sur le démarchage. Que prévoit la loi justement à ce titre ? Et bien la loi justement, elle prévoit un délai de rétractation de 7 jours. Le fameux délai de 7 jours. Le fameux délai de 7 jours. Voilà. Et qui débute le lendemain de la signature du contrat, qui se termine donc 7 jours après, sauf si le dernier jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, où là, ce sera le premier jour ouvrable qui suivra, qui servira de fin de délai. Oui. Alors aussi, le vendeur n'a absolument pas le droit de demander de l'argent le jour de la signature. Mais quand on dit contrepartie financière, c'est-à-dire pas d'espèces, pas de chèques et pas non plus d'autorisation de prélèvement. C'est considéré comme une contrepartie financière. De ce fait-là, le démarcheur n'a absolument pas le droit. On ne doit que signer. On ne doit que signer. D'accord. Ou pas signer du tout, c'est même mieux. Non, non, mais signer ou pas signer, mais c'est tout. Voilà. Oui, mais alors tenez, cas concrets. Parce que moi, excusez-moi, je témoigne personnelle, ça m'est déjà arrivé. Toc toc, et je vois quelqu'un qui a une petite camionnette et il vient me vendre des pommes de terre. Ah oui. Alors je sais qu'il y a des tas de trucs qui traînent. Est-ce que c'est vraiment un vrai producteur ou est-ce que c'est des gens qui vont chercher au marché de gros et qui vont vendre trois fois le prix alors qu'on a l'impression de faire une affaire ? Ça, c'est autre chose. Mais là, je ne vais pas signer puisqu'il me livre 3 kilos de patates. Non, mais de toute façon, tous les produits alimentaires, la loi sur le démarchage ne s'applique pas. D'accord. Donc voilà, c'est vite fait. Réponse bien. On est dans le concret. Voilà. Et puis une chose aussi, un contrat doit être obligatoirement remis. Et si on se laisse tenter, il faut avoir un contrat. Il faut avoir un exemplaire du contrat, oui. Et ça, c'est indispensable parce que ça n'arrive pas toujours. Et qu'est-ce qu'on doit voir apparaître dans le contrat ? Alors nous devons voir apparaître l'adresse du vendeur, l'identité du démarcheur. Il doit y avoir aussi le détail de la prestation ou du bien qu'on achète. Il y a toute une série de choses qui doivent obligatoirement paraître. Si une seule de ces mentions n'apparaît pas, le contrat est considéré comme nul. Si le nom du démarcheur n'est pas marqué, le contrat est nul. Bon, après, il faut arriver à se faire entendre. C'est autre chose. Très bien. On est informé. Merci beaucoup, Maître Frédéric Tafournel, pour toutes ces infos au Conso. Vous revenez de temps en temps, justement, pour nous alerter. Et même si c'est des choses qu'on sait un petit peu, on reprécise un certain nombre de notions qui sont fondamentales à bien posséder. Pour le dernier jour, si c'est un samedi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On se dit que ça doit être le vendredi, donc ça a réduit le temps. C'est vrai que c'était des petites choses comme ça, en plus. Oui, il vaut mieux patate le vendredi que patate le samedi. D'après ce que j'ai retenu de la chronique de Frédéric Tafournel. Si vous n'avez retenu que ça, c'est un peu dommage. Bon, Régis, fini de rire. Chers amis, c'est à vous de travailler. On passe maintenant à un sport où on fait ça. Et puis, ça donne un effet qu'on va voir ensemble tout de suite. Rouen-Squash vous présente votre rubrique sport sur LCN. C'est ça, on va dire ça. Voilà, ils font un peu mieux. Ça peut être ça, oui, il y a plusieurs possibilités. Alors, de quoi s'agit-il ? On parlez-vous les balles. Bernard Bourbon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier de la quotidienne, un des premiers invités. On est ravi de vous retrouver. Quelques mois plus tard, la Michael Laïc contre le Marome va très bien en championnat. Tout à fait. On va commencer par ça, par les bonnes nouvelles. Et puis après, on va essayer d'expliquer la suite. Onzième victoire de la saison, c'était ce week-end face à Arne. En général, ça marque et ça marque bien. Vous êtes quasiment une des meilleures attaques, une des meilleures défenses. Le bilan sportif est plus que convenable, plus qu'espéré peut-être pour un club dont le budget n'est pas dans les dix premiers. Voilà, alors nous sommes, vous ne l'avez pas dit, mais nous sommes premiers de Ligue B avec des résultats qui sont exceptionnels cette année. Donc, un président heureux sur le plan sportif. C'est une réussite. L'équipe tourne vraiment à fond. C'est superbe, superbe. Avec un des meilleurs marqueurs dans les dix premiers, Yann Kerba, c'est quand même une des belles réussites dans le recrutement. Tout à fait, un recrutement un petit peu hétérogène avec du français, de l'étranger, avec des moyens réduits, mais avec une équipe qui a, comme on dit dans le monde sportif, la mayonnaise a bien pris. Et donc, sur le terrain, ça donne une équipe très solidaire, très solide. On va voir le classement, justement, contre le leader avec 34 points et 3 points d'avance sur Nice et Orange. Et c'est vrai qu'au vu de ce qu'on avait vu l'année dernière sur ces équipes, par exemple, ce n'était pas gagné en théorie, quand même. Absolument, absolument. Les joueurs font un parcours remarquable. Ce n'est pas facile. C'est un championnat très homogène. Donc, les derniers battent les premiers. C'est assez ardu pour chaque week-end. Comme le disent les entraîneurs, il faut qu'on soit à 100%. En plus, le fait d'être premier, on est attendu, évidemment. Donc, les équipes en face bétonnent à maximum. C'est très difficile de passer et de gagner. Mais quand on regarde quand même, vous êtes quand même souvent à 3-7-0. C'est rare. Ça peut être accroché de temps en temps, mais on a quand même, quand on regarde bien les scores, vous gagnez, en tout cas, en nombre de sets, assez largement, quand même. Alors, on gagne assez largement chez nous. Oui. Vous avez eu du mal, l'année dernière, en tout début de saison, à vous adapter au Kindergartenal, ça y est. Oui, je crois que les joueurs se plaisent dans le Kindergartenal et se plaisent surtout avec un public qui les porte et ils ont envie de bien faire chez nous. Donc, les résultats sont assez saignants, je dirais, entre guillemets, puisqu'on gagne souvent 3-0 chez nous. Donc, ça nous amène 3 points à chaque fois. C'est super, évidemment, ce qui nous permet d'être en tête. À l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'équipe se bat bien et ramène des points. Donc, c'est l'important. Alors, ça, c'est le côté bonne nouvelle. Et puis, l'autre nouvelle, c'est la Ligue nationale de voler qui nous donne un communiqué de presse en date du 22 janvier. Pour des motifs précis, qu'en l'absence de pièces comptables, la DNCG ou la partie comptable de la Ligue nationale de voler, n'est pas en mesure de se prononcer sur la situation financière du club. Alors, vous seriez virtuellement sanctionné, interdit de recrutement et en demeure de transmettre les informations au 15 février. Expliquez-nous un petit peu tout ça. C'est un petit peu complexe. C'est pas complexe du tout. Pour nous, en tout cas. Vous allez voir, je vais éclairer ça. La Ligue nationale de volleyball, donc, a un droit de regard sur chacun des clubs par le biais de la DNCG. Donc, c'est la Direction nationale du contrôle d'aide et de gestion des clubs professionnels. Donc, qui farfouille dans vos comptes, pour résumer. Voilà. C'est surtout qu'ils nous demandent des comptes de manière très régulière. Et nous, nous avons eu un problème, un changement de trésorier, aussi une comptabilité externalisée. Ce qui fait qu'il y a des documents qui ont circulé, si vous voulez, qui n'ont pas pu être présentés à l'heure. Et on est forcément pénalisé de manière drastique par la Ligue nationale de volleyball. Rien d'inquiétant de ce côté-là. Côté rétrogradation, puisque j'ai lu ça aussi dans le journal. Et je peux vous dire que le téléphone a sonné, évidemment. Quand on parle d'une équipe première de Ligue B qui est menacée de rétrogradation, c'est impressionnant. C'est dans le communiqué. Elle décide d'autre part de prononcer les rétrogradations du club à titre conservatoire. Alors, c'était dans le communiqué aussi fin juin 2013, à la fin de la saison 2012-2013. Nous sommes toujours sous le coup d'une rétrogradation si nos comptes ne sont pas clairs, nets et surtout positifs. Vous avez trois ans pour apurer la dette, c'est ça ? Absolument. Ça se joue là-dessus. Mais excusez-moi, étant un peu extérieur à ça, bon, Régis, vous suivez toutes ces infos sportives de près. On a l'impression que d'un côté, la fédération exprime les choses comme si de fait, elles étaient, alors qu'en fait, il y a du délai. Bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'on présente chaque année à certains moments. Donc là, moi, je vais passer devant la DNACG fin avril. Il faut que je présente un dossier qui me permette de continuer dans la Ligue professionnelle. Voilà. Donc une fois que j'ai réglé ces problèmes d'ordre financier et de budget, il n'y a pas de problème pour continuer. Ce qui pose problème là aujourd'hui, c'est qu'on est premier. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je discute un petit peu partout sur trois pôles différents. C'est-à-dire le premier pôle, c'est on est rétrogradé, on descend, alors qu'on est premier de Ligue B. Deuxième pôle, on se maintient en Ligue B si je présente un dossier qui est positif. Troisième pôle, c'est on monte en Ligue A. Voilà. Donc là, j'ai un budget à créer. Donc c'est assez étonnant. Ça m'amène à des discussions très intéressantes. Vous êtes remonté contre la presse locale qui est un peu alarmiste et qui, plutôt que d'appeler à votre soutien, est un peu défaitiste. Un petit peu, oui. J'ai eu des discussions très amicales avec le journaliste de Paris-Normandie. Bon, c'est clair que c'est un petit peu toujours l'exceptionnel qui est mis en avant. Pour moi, l'exceptionnel aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit premier de Ligue B. C'est extraordinaire. Dans tous les sports, c'est un petit peu compliqué d'arriver à ce niveau-là. Donc là, on y est. C'est exceptionnel. Donc c'est un plus. Donc c'est ce que j'aurais voulu voir apparaître. Un dernier mot. Comment les joueurs vivent ces éléments qui rentrent évidemment en compte dans l'extrasportif ? Alors les joueurs, moi, je suis en contact régulièrement avec eux. Donc je leur explique la situation. Visiblement, ça ne les perturbe pas plus que ça dans les résultats. Voilà, c'est ça. Ça les a perturbés parce qu'ils ont été interrompus dans un entraînement. Donc ça a posé un problème. Bon, maintenant, les choses sont claires. Moi, ce que je demande à mes joueurs, c'est de gagner. Voilà. C'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent me faire. Et c'est ce qui va me faciliter les choses. Donc on se retrouve fin avril. On en sort un peu plus. Absolument. Absolument. Une dernière question. Comment on explique ces difficultés financières qui sont assez répandues dans les clubs sportifs de Haute-Normandie ? Est-ce que vous avez une théorie là-dessus ? J'ai une grande théorie, oui, bien sûr. C'est le sport de haut niveau. C'est-à-dire que là, on est dans le monde professionnel. On est soumis, je dirais, à des décisions d'ordre soit politique, soit financière. Donc on n'est plus tout à fait dans le monde sportif. Mais je pense qu'une métropole comme Rouen a le droit d'avoir des équipes de très haut niveau. Donc c'est un appel clair aux collectivités que vous faites. Absolument. Absolument. Et puis je pense que je vais me lancer dans le démarchage. Je vais prendre quelques informations. Attention au démarchage à domicile parce que Frédéric Tafonel vous l'a dit, il y a un délai de rétractation possible de 7 jours. Faites attention à ça. J'ai un petit délai, je peux tenir 7 jours. C'est bon. Très, très bien. Merci, Régis. Des résultats ? Oui, tous les résultats du week-end. Donc bon résultat en volet, on l'a vu tout à l'heure. En football, Queville a concédé une nouvelle défaite à domicile en recevant la réserve du PSG. C'est vrai. 3-2. Dieppe a vu son match reporté pour cause d'intempéries. Lui, est-ce que Queville rétrograde à la 8e place en championnat avec 35 points, Dieppe est 12e avec 29 points. Un petit mot de Coupe Gombardella, c'est les moins de 19 ans avec nos deux clubs au Normand, Queville et le FC Rouen qui se sont qualifiés toutes les deux. Donc pour le tour suivant, pour les 16e de finale, Queville c'est assez régulier. Rouen, ça faisait presque plus de 10 ans que ce n'était pas le cas. Un petit mot maintenant, basket. Bon résultat pour les deux équipes, c'est assez rare pour le signaler. 27e journée, tout d'abord vendredi, le SP au Rouen avait été étrillé mardi soir en recevant Souffel Wierschem et a obtenu en déplacement à Nantes une victoire difficile. 84-78 après prolongation. Trois joueurs rouennais ont fini à 14 points. Carter, Roussel, Lamarchal, Corbett et Henri Cahudi. Samedi, Evreux a obtenu une victoire difficile en recevant Poitiers, 81-74. Pierre-Etienne Drô a fini meilleur marqueur ébrouillien avec 14 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Au classement, Rouen est 15e à 3 victoires des playoffs. Evreux est 5e à 3 victoires du leader Boulonnet. Le week-end prochain, dernier derby de la saison régulière, Evreux recevra Rouen vendredi. En hockey sur glace, Rouen n'a pas gagné. Ligue Magnus, 24e journée. Le RHE était en déplacement chez le 5e Grenoble. Les Rouennais ont enchaîné une deuxième défaite de la semaine. Cette fois au tir au but, 2 buts à 1. Mais grâce à ces tirs au but, ils repartent quand même avec un point. C'était un peu comme au volet. Quand on arrive à aller au 5e set, on prend un point quand même. Et en l'occurrence, pour les Rouennais, c'était le cas. Les Dragons restent leaders avec 42 points et 3 points d'avance sur Briançon. Il reste 2 matchs sur Rouennais pour conserver cette place indispensable de leader pour les play-offs. Et puis on termine avec le volet. Ligue A féminine, 14e journée. L'Evreux Volleyball était à Paris Saint-Cloud. Et les Éboriciens ont considéré leur 7e défaite consécutive. 3-7-0 au classement. Evreux est toujours dernier avec 4 points. 9 points de retard sur la zone des Pleinans. Voilà, messieurs. Merci Régis, tout ceci est fort complet. Juste un détail, vous avez parlé pour les moins de 19 ans en football, la Coupe Gambardella. Je ne suis pas un spécialiste de foot. Si je ne m'abuse, il y avait un monsieur Gambardella à l'origine. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ah, je ne sais pas. Bah tiens, ça m'intéresse. Regardez ça. Pour demain, j'essaie de vous donner la réponse. Il me semble que la Coupe Gambardella reprend le patronyme de son créateur. Mais je ne suis pas sûr. Vous qui l'ont regardé, un petit coup de fil à LCN. Et puis dites-moi ça, ça m'intéresse. Merci Frédéric... Quelqu'un de votre famille ? Pardon ? Ah non, non, ce n'est pas quelqu'un de votre famille. Merci Frédéric Tafournel. Merci Président Bourbon. Et maintenant, c'est la minute de l'emploi et de la formation. On y parle de brevet professionnel. Oui, on y parle de brevet professionnel coiffure. Merci et on clôture le sport maintenant. Rouen Squash vous a présenté votre rubrique sport sur LCN. Et disais-je, brevet professionnel coiffure. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Eugénie. Je vais vous présenter le BP Coiffure. C'est une formation en 9 mois. Une formation très soutenue. Il faut s'investir à 120%, être motivé. Et on a cours du mardi au vendredi. Que ce soit pratique comme théorie. Et le samedi, nous sommes en entreprise. Donc la théorie, on a le français par exemple. Là, c'est l'ouverture sur le monde. Ce n'est pas du français comme on fait au collège. On a la gestion. C'est très important pour nous en tant que futur patron et patronne. Et ensuite, on a la science et biologie. On a tout ce qui est coupe, brushing. On a tout ce qui est technique, coloration, mèche, défrisage permanente. L'entretien du pilo facial également. Et on travaille aussi beaucoup sur l'hygiène qui est très très importante. Ensuite, moi, mon but, c'est d'ouvrir mon entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici. Le BP, soit on ouvre son entreprise. Ou alors après, on peut continuer à travailler en tant que salarié sans aucun souci. Grâce à cette formation, je vais pouvoir ouvrir mon salon de couache. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Vous nous rejoignez maintenant. Vous êtes en direct sur LCN, la chaîne normande dans la quotidienne. Cette émission qui, tous les jours, vous accompagne du lundi au vendredi de 18h15 à 19h15 sur tous les sujets locaux et régionaux. Et dans ces sujets-là, Régis, Félix... Tiens, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Là, j'ai eu une petite rechute. Je n'ai pas pris mes cachets, c'est pour ça. Donc, mon cher Félix, Félix Bollez. Non, mais une très belle histoire ce soir. Je l'ai annoncé tout à l'heure en sommaire quand on s'était partagé ce programme de la soirée. La reprise d'une entreprise par ses salariés. D'autant plus plaisant d'évoquer cette histoire qu'il s'agit d'un restaurant, d'une table qui est connue. Il s'agit du restaurant Les Nymphéas à Rouen. Et Christophe Trenel, bonsoir, maître d'hôtel. Alexandre Dessault, chef de cuisine, chef cuisinier. Et puis Nicolas Bodenard, qui est le chef pâtissier. On a là le team au grand complet. Le restaurant après le départ, ou juste au moment du départ de Patrice Cucurutz, qui était celui qui... C'était Bertrand Varin il y a longtemps. Mais c'était un autre nom. Bref, Rue de Lapie. Rue de Lapie, au 16... 7 et 9 Rue de Lapie. 7 et 9 Rue de Lapie. Eh bien, départ en retraite, l'entreprise s'apprête à disparaître. Et vous, vous vous dites, on ne peut pas laisser cette entreprise disparaître, justement. Et puis nous, les salariés, on va se bouger et on va reprendre l'affaire. Alors, qui de vous veut commencer pour nous dire comment ça s'est passé au début ? Pour nous, c'était une évidence. C'était surtout l'histoire de continuer de perpétuer ce que M. Cucurutz a fait. Il vous dit, je pars en retraite, je pars en retraite... Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est qu'en fait, en 2008, l'affaire a été vendue à un groupe sur la place du marché. Et puis... Et puis donc, c'était un groupe qui s'appelait Presta. Et puis, ça s'est mal passé pour eux, si vous voulez. Et puis, tous les restaurants qu'ils avaient sur la place du marché ont fait faillite. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous, on a décidé de bouger. Oui, il y a les deux choses qui sont corrélées. Il n'y a pas, effectivement, vous le rappelez, que le départ en retraite. Voilà. Donc, vous étiez tous les trois dans l'affaire, mais comme salarié. Et puis, à partir de là, vous en parlez entre vous. Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. On a commencé à en parler avec Nicolas de reprendre cette affaire qui est un très bel outil de travail. Il y a un coup de chaud au début parce que vous vous dites, on va perdre le job. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Mais après, on en a tous parlé. Christophe aussi était intéressé. Donc, on s'est lancé. Nicolas, est-ce que c'est venu facilement ? J'imagine que ce n'est pas immédiat. Non, non. Se dire finalement à trois, on va devenir tous les trois chefs d'entreprise, en fait. C'est ça. Ce n'est pas immédiat, ça. Non, il ne faut bien réfléchir avant. Oui. Et après, on s'est renseigné avec différents secteurs économiques. Il fallait prendre conseil ? Oui, bien sûr. Oui, parce que vous n'aviez pas forcément tous les savoir-faire, toutes les compétences pour passer de salariés de chacun de votre job à la maîtrise de l'ensemble de ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Est-ce que ça s'est fait rapidement, ça ? Est-ce que ça a été un coup de cœur ou est-ce que ça a traîné sur un certain temps ? Pour nous, c'était logique avant tout de le faire. Après, ça a été sur 400 mois au moins avant que tout soit bien carré et qu'on se lance. Et il y a un moment, c'est devenu une évidence. Vous vous êtes dit, voilà, ça, c'est notre destinée et il faut qu'on le fasse. On savait qu'il y avait des gens de qualité. Je savais les qualités d'Alexandre en tant que cuisinier puisqu'il était là comme second de M. Kucurutz pendant 7 ans. Je savais que c'était quelqu'un qui proposait une cuisine de qualité, Nicolas Pareil. Donc pour nous, c'était... Concrètement, comment on rachète son entreprise ? Comment ça se passe ? Vous êtes soutenu dans vos démarches administratives ? Vous avez eu recours à un emprunt ? Il y a un grand risque financier ? Un grand risque, non, pas spécialement, mais non, parce que ça s'est fait... C'est fait avec le tribunal de commerce vu que c'était un redressement. Donc après, on a sollicité un emprunt, forcément. Oui, donc il y a quand même une prise de risque, hein ? Il y a un risque, bien sûr, bien sûr. Il y a une prise de risque financier, obligatoirement. Dans la vie des affaires, c'est toujours comme ça. Et les autres employés, comment ont-ils perçu, justement, votre démarche ? Vous étiez un peu les sauveurs ? Un peu comme ça. Mais les Nymphéas, c'est avant tout une petite famille. On n'est pas nombreux dans cette entreprise. Tout le monde s'entend, donc ils étaient aussi au courant de nos démarches. Est-ce que c'est jubilatoire de devenir son propre patron ? Ben, c'est jubilatoire et ça fait peur à la fois pour certaines choses. On ne connaît pas tous. Oui, il y a ça. C'est-à-dire que vous étiez salarié. Maintenant, ça y est, vous êtes patron. Mais en quelque sorte, vous êtes, comme on disait dans l'Astérix, un triumvirat. C'est-à-dire que c'est un patron à trois branches ou un taboué à trois pieds. On a chacun notre domaine. Expliquez-nous. Ben, moi, c'est la salle. Maître d'hôtel. Maître d'hôtel. Donc j'accueille les clients et je fais le service avec mon équipe en place. Nicolas, il s'occupe de la pâtisserie. Et le chef reste en cuisine. Voilà, tout simplement. Donc chacun son domaine. Chacun vraiment son... Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce restaurant qui, je le rappelle, est rue de Lapie à Rouen ? Vous avez eu la gentillesse de nous apporter la carte. Vous voyez, les Nymphéas, évidemment, on se retrouve à Giverny. Giverny n'est pas si loin. Quels sont actuellement, à la carte, les plats dont vous avez envie de parler pour donner envie à tous ceux qui nous regardent ? Les plats, il y en a plusieurs. Alors, quelques exemples. chefs qui sont peut-être vos préférés ou ceux que vous préparez avec le plus de cœur ? En entrée, par exemple, il y a des produits de saison comme le cresson qu'on travaille avec de la Saint-Jacques aussi de nos côtes qui viennent de Dieppe. En plat, il y a un filet de bar velouté de potiron qui est aussi un produit de saison. En dessert, le chef nous fait une très belle poire belle-hélène. Alors, le chef pâtissier, cette fois-ci ? Une très belle poire belle-hélène. Qu'est-ce que c'est, chef pâtissier, une belle poire belle-hélène ? C'est la différence entre la mauvaise poire belle-hélène et la bonne poire belle-hélène. Vous savez, le bon ou le mauvais chasseur ? Vous la connaissez ? Oui. Non, non, mais sérieusement, la bonne poire belle-hélène, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Nous, c'est une poire qui est pochée, lentement sous vide, après, avec des amandes effilées, dessus, une glace vanille maison, recouverte d'un dôme en chocolat, et après, pendant le service, les serveurs font couler du chocolat chaud dessus, et ça fait fondre l'ensemble du conflit. Ça vous donne faim, Félix ? Oui, mais vous êtes fermé le lundi, ou comment ça se passe dans le restaurant ? Vous êtes fermé le lundi. Oui, on a choisi, évidemment, pour vous faire venir le soir où la table est fermée, parce que sinon, à l'heure qu'il est, vous soyez en salle, presque, et au fourneau. Cette reprise, c'est un succès, ça marche bien ? Oui, très bien. Bon, c'est formidable. Vous avez le sourire ? Ben oui. Ah ben non, mais attendez, c'est bien. Vous savez très bien qu'il y a de la morosité ambiante, et vous, vous dites, on a repris, et on est content, on a le sourire, ça veut dire que les clients sont là, la salle fonctionne. C'est ça. Il faut avoir confiance. Est-ce que vous êtes plein pour la Saint-Valentin ? Oui. Oui, c'est plein, oui. Ça y est ? La Saint-Valentin au soir, c'est complet, oui. Les restaurations ? Le midi, il y a encore de la place. Par contre, le 14 au soir, voilà. Le 14 au soir, c'est complet. Bon, on ne peut que vous conseiller, effectivement, parce qu'il faut soutenir ces initiatives de salariés qui font de la reprise d'entreprise et qui maintiennent l'outil de travail et surtout les emplois. Donc, messieurs, c'est courageux. C'est courageux, vous l'avez fait, et on ne peut que souhaiter que ça marche. Donc voilà, si vous souhaitez à la fois prendre du plaisir et puis en même temps soutenir une belle initiative, eh bien, direction la rue de Lapis, je précise, à Rouen. C'est la fin de l'émission. Il est 19h14, on est presque arrivé au terme de cette pérégrination, vous avez vu, qui a commencé avec l'économie et finalement, la boucle est bouclée puisqu'on termine sur l'économie, mais là, on termine avec les papilles. C'est quand même grave. Allez, je ne résiste pas. Chef, encore un plat qui vous plaît et dont vous avez envie de nous parler. Allez. Un plat, un gros plat. Allez, avec la mouvre. Que j'ai travaillé plus au mois de novembre parce que c'était la saison, je faisais un beau lièvre à la royale. Donc, c'était un lièvre désossé entièrement, farci avec une farcine de veau, du foie gras, de la truffe, des cèpes, du lard. Tout ça, cuit à basse température pendant 12 heures à peu près. Voilà, parce que plus c'est cuit à basse température, plus le produit est respecté, moins les molécules sont abîmées chimiquement. Donc, la basse température, c'est la garantie d'un bon produit. Exactement. Aussi pour le bar. Le bar, on le fait quoi ? À 50 degrés ? Le bar. Le bar. Je ne le travaille pas en basse température. Non ? Ah bon ? Ça peut se travailler en basse température. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de possibilités. Allez, pour finir encore, on n'arrive pas à se quitter, on n'arrive pas à se quitter. Allez, un rêve, une envie que vous avez peut-être pour la prochaine carte d'été ou d'automne. Quelque chose qui vous trotte dans la tête ou vous dit « Ah, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien le travailler. » Une envie, une envie. Non ? Vous me prenez de court un peu. En pâtisserie, une envie en pâtisserie. Une prochaine pâtisserie. Le baba au rhum. Oui, le baba au rhum. Ah, le baba au rhum. Alors, c'est marrant le baba au rhum parce que c'est un produit qui est très banal. On se dit un baba au rhum, un baba au rhum. Mais il y a le bon baba au rhum et le mauvais baba au rhum. On revient pareil. On peut le revisiter, le baba au rhum. On peut le revisiter, voilà. Eh bien, très bien. Chacun garde jalousement son savoir-faire. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Demain, dans la quotidienne, eh bien, on parlera théâtre, théâtre rive gauche. On ira aussi du côté du Havre à la salle de répétition le Sonic. On y parlera demain à la quotidienne de football avec le football club de Rouen. Non, mais je vois passer des plats, des assiettes, des dressages et ça fait déjà rêver. Vous m'influencez avec votre cuisine. Et puis, tout à l'heure, à suivre sur LCN, eh bien, si vous restez avec nous, vous aurez la chance de voir en intégralité grâce à nos confrères de l'équipe TV la finale hockey du match finale Coupe de France, du match Rouen-Angers. C'est à suivre sur LCN. Félix, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Messieurs, bonsoir. Retournez vite au Naféa pour nous préparer une belle semaine de gastronomie et de restauration. Et nous, on vous souhaite un bon dîner d'abord et puis une belle soirée. À demain en direct sur LCN. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada